Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi. Alors, vous avez vu que janvier, ça a été un mois très chaotique, très mouvementé. J'avais parlé, si je me souviens bien, d'une bonne nouvelle qui viendrait de l'étranger. Donc en fait, c'est certainement l'abandon des mesures sanitaires. Alors, en Angleterre, en Espagne, du côté de l'Europe de l'Est aussi. Bon, ça bouge beaucoup, dans le bon sens, heureusement. Par contre, c'est vrai qu'en Italie, bof, c'est très difficile. Et puis, évidemment, en France, eh bien, en France, notre cher Caligula ne fait pas marche arrière. Alors, évidemment, vous avez vu ce qui se passe au Canada. Donc ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Voilà, donc une année qui commence très très fort et qui va vraiment vraiment vers un vent de liberté. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais vu en astrologie. J'avais parlé d'un embrasement pour la liberté, donc un désir de liberté extrêmement puissant. Bon, c'est la dernière ligne droite. Je pense que février, au vu des aspects astrologiques, va être aussi très 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 mouvementé. Donc, on va regarder. On va regarder ce qui sort. Alors, d'abord avec le Béline. Et puis ensuite, eh bien, j'irai faire un point de détail plutôt avec le Résilio, qui est aussi un bon jeu. Alors, on y va. Donc, février. Alors, on a la prison et la maladie. Bon, donc ça, c'est l'enfermement par rapport à la politique sanitaire. Donc, on reste quand même toujours dans les contraintes. Je rappelle ici qu'il s'agit de la France. Alors, on va faire, en fait, on va faire quatre cartes. Il ne faut pas en faire de trop non plus. Parce qu'après, ça ne signifie plus rien après. Alors, février. Ouais, bon, voilà. Donc, oui, les disputes, les contestations, les méchancetés, le changement. Ça, c'est important. Mais, également, des choses qui restent stériles. Donc, là, par contre, on va recouvrir chacune des quatre cartes. Mais, en tout cas, vous voyez que ça commence fort. Deux cartes de mars. Ben, oui, la contestation, le coq français, évidemment. Les gens qui protestent, avec raison, pour annuler toutes ces mesures vraiment liberticides. Alors, je vais essayer de me concentrer maintenant que je vous parle. Ce qui n'est pas facile. Mais, bon, on va y arriver quand même. Alors, voilà. Ben, vous avez ici les disputes, les contestations. Mais, c'est plus que contestations, là. On n'est plus vraiment dans le, comment dire, dans les polémiques, là. On va beaucoup plus fort, quand même. Là, c'est vraiment les révoltes, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a quand même la torche avec le feu. Donc, là, c'est vraiment, vraiment la bataille. Voilà. C'est la bataille par rapport, évidemment, aux mesures sanitaires. Les méchancetés. Ah ! Alors, ça, c'est intéressant parce que là, on va quand même vers un blocage. Éventuellement, même des grèves. Alors, c'est vrai que pour janvier, j'avais aussi parlé de grèves. Et je crois qu'en fait, j'ai sorti la grève des enseignants. Ça devait être ça. Enfin, bon. Voilà. Donc, puisque j'avais fait la France. En tout cas, là, il y a un blocage. Bon. Donc, février, on va un cran au-dessus, on va dire. Alors, il y a un changement qui est positif, normalement, sur février. Mais d'un autre côté, ça, c'est assez curieux parce que d'un autre côté, on a quand même toujours des mesures liberticides. Donc, on a quelque chose ici qui bouge positivement. Mais on a quand même une, deux, trois cartes de mars. Donc, février ne va pas apporter la victoire. Enfin, de toute façon, moi, je vois ça plus tard. Je vous l'ai déjà dit. Je crois que tout le monde, on est à plus ou moins d'accord. Le tournant sur le printemps qui est bientôt. Et puis, l'amélioration plutôt vers l'étil. Bon. Voilà. Alors, on va regarder quand même ce que c'est que cette amélioration ici. Celle-là, elle voulait sortir. Voilà. Puis après, on ira regarder avec le résilio. Bon. Alors, il y a quand même quelque chose ici de plus léger. Mais pour l'instant, avec le béline, on ne peut pas vraiment savoir. Il y a quelque chose. Ça peut être l'art en relation avec les plaisirs. Il y a un changement positif. Et là, alors là. Bon. Ce février, ça va être la cata quand même. Parce que là, on a des cartes. Ils sont pas mal. Méchanceté, feu, retard, stérilité, ruine. Là, je vous ai pratiquement sorti pratiquement toutes les mauvaises cartes. Bon. Ouais. Donc, ça va vraiment beaucoup, beaucoup bouger sur février. Et là, il y a quelque chose qui va vraiment s'écrouler. Bon. Alors, est-ce que c'est les protocoles sanitaires ? Je ne crois pas. Parce qu'on a toujours quand même la question du despotisme. Donc, on est toujours enchaîné. Mais il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, ça peut même être du côté matériel. Par exemple, une destruction de bâtiments. Et ça, c'est possible. Bon. On va regarder tout ça avec le résilio. En tout cas, un mois de février, beaucoup, 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 comment dire, plus que dans la contestation, dans la bataille, j'ai envie de dire, en fait. Là, on est vraiment dans la bataille. Bon. Bah, c'est normal. C'est la dernière ligne droite. Donc, de l'autre côté, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et puis, nous, on donne tout ce qu'on a. Donc, c'est logique. C'est au premier qui va franchir la ligne d'arrivée et qui va être donc couronné vainqueur. C'est vraiment ça. Donc, c'est vrai qu'il va falloir s'attendre à de plus en plus de pression. Ouais, parce que je peux vous dire d'autres. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre encore en place ? Là, ils ne lâchent pas prise. Donc, moi, je trouve que le Canada, ils ont fait ce qu'il fallait. Et je me demande si sur la France, il ne faudra pas faire pareil. Mais les canonneurs, ils ne voulaient pas s'en fichent. Je crois qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, je ne vois pas pourquoi ils bougeraient. C'est le problème. Alors, on va rester sur février. Alors, on va se concentrer. Bon, voilà. Vous voyez, toujours la question de solidarité. Les gens qui sont solidaires pour faire bouger les choses. Et ça accélère. Le mouvement accélère. Bon. Donc, on va bien vraiment, vraiment faire une accélération. Et une escalade de la situation. Donc, on va faire cette fois, comme j'ai beaucoup plus de cartes. On va faire le mois. Donc, F, E, V, F. R, I, E, R. Voilà. Le mois de février. Donc, on y va. Alors, des gens qui se rassemblent. Des groupements. Difficile à faire bouger les choses ici. Un piège. Ah. La colère qui monte. Ça dépend dans quel sens. Mais bon, moi, je vois plutôt par là. Les doses. C'est souvent les doses. Ça, bon. Une panne. Et... Alors, ça peut être les gilets jaunes. Mais pas forcément. Ça dépend, cette carte-là. Vraiment du contexte. Et puis... Ouais. De ce qui va autour. Alors, on va essayer de voir un peu si on peut les prendre de à deux ou pas. Donc, si je prends celle-ci là et là et là. Au milieu, on a quand même la carte du piège qui reste. Ouais. Donc, la souricière. Alors, maintenant, savoir de qui il s'agit. Bon. On va remettre les cartes par-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment déjà un rassemblement ici. Pour éventuellement faire bouger les choses. Mais alors, c'est difficile. Ici, on a toujours les questions des doses. On a ici le chiffre 3. Et puis, pour moi, c'est souvent la dose qu'il faut aller chercher. Donc là, c'est toujours actuel. En fait, j'ai envie de dire. Et là... Alors là, on a une panne. Des choses qui ne fonctionnent plus. Et là, des gens qui se mettent en mouvement. Alors, avec un meneur. Bon. Un meneur. On va essayer de revoir. Voilà. Si on peut avoir plus de détails. Donc, je ne les mets pas forcément dans l'ordre. C'est intéressant, c'est cette carte-là, je trouve. Ah, évidemment, la carte du milieu. Savoir si ce piège concerne les non-vax. Ou bien d'autres personnes. Alors, ici, voilà. Bon. Là, c'est facile à comprendre. On a bien les gens qui se regroupent. Pour la liberté. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ici, les trois doses. Alors là, c'est plutôt une belle carte. Donc, on va voir si on ne peut pas quand même avoir une amélioration de ce point de vue-là. Ouais. Il y a quelque chose qui stoppe, là. Bon. Alors, pour moi, c'est que les gens, ils ne vont pas adhérer. Bon. Ben, oui, je sais bien. Je vous l'avais déjà dit, ça. Que la deuxième, la première, la deuxième, c'est allé. Mais la troisième, ça ne passerait pas. Même s'il y avait quand même une petite partie qui allait suivre. Mais je dirais que la grande majorité freine. Des quatre fers. Voilà. Ils freinent des quatre fers. Je crois que c'est comme ça. Bon. Ben, là, voilà. Vous l'avez ici. Donc, il n'y a pas d'adhésion à la troisième dose. Bon. Les gens, ils ont envie de partir vers autre chose. Et peut-être même éventuellement, vous voyez, il y a une plante. Ça fait penser à des traitements plus naturels, ici. Les gens, ils en ont marre des injections. Et ils demandent plutôt des traitements, encore une fois, ou des choses beaucoup plus naturelles. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, là, ça ne me plaît pas trop. Parce que là, c'est les bébés. Enfin, ça ne me plaît, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire dans le sens où, là, il y a les histoires des petits-enfants avec l'injection. Et ça ne me plaît pas parce que ça veut dire que ça va venir sur le tapis. Bon. Donc, il faudra faire attention, là. Ici, le piège. Ah ! Il y a quelque chose au niveau mondial. Un piège au niveau mondial, ici. Ici, on a des gens qui se regroupent. Vous voyez, ils sont en train de courir. Donc, ils courent, ils courent. Pour moi, ils vont rejoindre un point de ralliement. Ce n'est pas que des joggeurs, ça. Évidemment, on peut voir comme ça ou comme ça. Mais là, avec cette carte-là, c'est les rassemblements. C'est des rassemblements pour manifester. Et là, là aussi, décidément, ce mois de février va être dans l'accélération. Pour faire arrêter les choses, je pense. Donc, on va remettre une carte, mais peut-être pas sur toutes. Pour éviter de surcharger le jeu. Je vais, bon, là, ce n'est pas besoin. Là, c'est clair. Là, éventuellement. Mais on va plutôt regarder sur le monde. Qu'est-ce que c'est que ce piège ? Donc, là, on va même en mettre deux. Voilà. On va regarder également qu'est-ce qui pourrait provoquer une panne. Parce que là, je crois qu'en fait, les gens se dépêchent, accélérer pour arrêter les choses. Donc là, il y a quelque chose ici. Et puis, bon, ça va dans le sens de celui-ci aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, ce mois de février va toujours être dans les mêmes, comment dire, énergies, on va dire. Qui est celle du refus, en fait. C'est le refus. Un refus catégorique. Là, il n'y a plus de, comment dire, de oui, peut-être. Non, là, c'est un non. Bon, alors. Alors, on a quand même ici beaucoup de, comment dire, de... Ah, je ne vais pas y arriver, je suis conjonctée. Beaucoup de gens qui vont écrire, qui vont, voilà, qui vont échanger. Beaucoup de communication. Voilà, chercher le monde. Chercher le mot, pardon. Beaucoup de communication. Et c'est marrant parce qu'il y a une mise à l'abri, là. Ah, alors là, est-ce que c'est éventuellement... Est-ce que ça peut être en relation avec la Russie ? Je ne sais pas. On va voir. Il y a quelque chose, quand même. Bon, tout ça, c'est évidemment mis en scène. Russie, Ukraine, tout est fait pour amener à un conflit. Je crois que Poupou, ou Vlad, comme vous l'appelez, il n'a pas du tout envie. Il n'a pas du tout envie. Mais je dirais bien que Bidé et Caligula, eux, ils font tout pour provoquer un conflit qui apporterait davantage de chaos à la situation. Ce qui leur permettrait, évidemment, de remettre la population sous cloche. Ça, on a bien compris où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc là, il y a quelque chose, parce qu'il y a quand même une mise à l'abri. Donc on ira voir. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a des menaces. Donc des menaces qui vont, je pense, toucher les gens qui vont manifester, là. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais ce n'est peut-être pas eux qui ont peur. C'est possible. On ira regarder qui est-ce qui a peur, ici. Bon, en tout cas, c'est les menaces. Ici, on a le nom. Vous voyez qu'il est vraiment là. Ils sont toujours là, eux. Et donc, les gens qui vont ériger un mur pour se protéger de leur manigance. Ouais. En fait, c'est vraiment les gens d'un côté, ici, qui veulent bloquer le nom. Ou alors le nom qui veut tout bloquer. On est vraiment, vraiment dans la dernière ligne droite. Bon, alors, qui est-ce qui va gagner dans cette histoire ? Bon, ben, je ne pense pas qu'il y aura de décision sur février. Non. Moi, ça m'étonnerait beaucoup. Il faut encore attendre un petit peu. Alors, on va regarder un peu, ici, si on a un risque au niveau mondial d'un conflit. Puisque là, il y a quand même où on se cache. Ou alors, ça peut être aussi des gens qui vont être attrapés, ici. On va les prendre au piège. Et ils vont se mettre à l'abri. De toute façon, il y a certainement des gens, ici, qui sont dans un piège et qui vont devoir se mettre à l'abri. Le tout, c'est de savoir de qui il s'agit. Bon. Et là, alors, qui est-ce qui a peur ? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est les manifestants ? On va remettre deux cartes, ici, aussi. Alors, il y a la course contre la montre et un cadeau. Donc, un apaisement, je dirais. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt une belle chose. Ça fait penser à une, comment dire, un peu quand on essaie d'apporter la paix, ici. Donc, apparemment, ça, ce serait plutôt positif. Ok. Alors, est-ce que ça vaut dire qu'il y a des gens, ici, qui vont être arrêtés ? Donc, là, on va voir et qui vont chercher à se mettre à l'abri. Et que ce serait positif pour nous. C'est un petit peu une belle surprise, en fait. Là, vous avez quelque chose, un cadeau, une surprise. Bon. Et puis, là, ouais, non, là, ça, c'est, non, non, ça, c'est les gouvernements, les gouvernements qui ont peur. Vous voyez ? Je suis en train de, je suis en train de corriger un petit peu, parce que cette carte-là n'est pas évidente. Qui a peur ? Qui est menacé ? Ben, c'est la violence populaire et qui fait peur. Donc, au gouvernement. Et vous voyez que c'est mondial. Bon. Donc, en fait, ça veut dire aussi qu'on va avoir le mouvement de bataille, de guerre. On est en guerre, comme l'a dit, vous savez qui. Qui va s'étendre. Qui va s'étendre. Et là, il y en a certains qui vont avoir la trouille. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'on va poser la question ? Est-ce qu'on va avoir éventuellement des personnes importantes qui vont être arrêtées ici ? Et qui vont se chercher à fuir ou à se mettre à l'abri dans leur cabane ? Alors, ben, là, il y a des personnes. Ok. Il y a des gens intelligents qui vont donner des informations. Et il y a un blocage. Bon. Alors, je n'ai pas la réponse exacte à ma question. Si ça se trouve, ce n'était pas la bonne question à poser. C'est possible. Mais ce que je vois ici, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens au placé qui vont se mettre à l'abri. Et qu'il va y avoir vraiment un blocage. Alors, des grèves éventuellement. Ça fait penser aux grèves, moi, quand même. Quand j'ai ça, c'est l'engrenage, là, qui ne fonctionne plus. Et là, on a toujours pareil, les gens qui rejoignent d'autres gens. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'on va vers un blocage du pays, moi, au vu des cartes. Et ça, ça ne m'étonnerait pas. Je n'avais pas sorti ça pour février avec le tirage sur l'année. J'avais revérifié ce que j'avais dit. Mais je crois que février était effectivement un mois clé. Donc, ce n'est pas la guerre. On ira reposer la question encore pour la guerre. Mais ici, alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, alors, une situation extrêmement vacillante, dangereuse, ici. Très critique. C'est pareil. Alors, ça, c'est pourquoi, pour moi, c'est le gouvernement qui m'entraie du doigt. Et il y a quelque chose qui est atteint. Ouais, donc, il va y avoir encore des choses très positives, à mon avis. Un succès. Par rapport aux personnes qui contestent ou qui se battent. On va vraiment, vraiment vers des choses qui s'améliorent. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a un cran au-dessus qui est nécessaire. Donc, il y a quelque chose qui va réussir sur le mois de février. Alors, je vais essayer de savoir quoi, quand même. Voilà, vous avez la solidarité. Donc, ce qui va réussir sur le mois de février, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se solidariser. C'est ça, pour moi. Et au niveau mondial. Donc, il va y avoir... Mais je ne crois quand même pas que ça va arrêter toutes les restrictions. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va drôlement embêter les gens au gouvernement. Il va y avoir une espèce de blocage. Et je pense que c'est des grèves où il y a quelque chose qui est bloqué, là. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont parler, qui vont révéler des choses, qui vont éventuellement avoir des idées. Et à mon avis, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les gouvernements qui vont essayer de se mettre à l'abri. En tout cas, certains d'entre eux... Bon, je sais bien que je suis sur la France. Mais enfin, j'ai quand même aussi tendance à sortir parfois à l'étranger. Donc là, il y en a qui ne vont plus savoir quoi faire. Bon, ben écoutez, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que ça va permettre d'arrêter tout le bazar des mesures sanitaires ? Moi, je n'ai quand même pas l'impression. Parce que de toute façon, c'est des fous. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ouais, bon ça, c'est les gens qui montrent du doigt. Voilà. Où est-ce qu'ils vont chercher encore un bouc émissaire ? Ouais, donc ça, c'est la société. Bon, on n'en saura peut-être pas plus. OK. Bon, voilà pour février. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses spécifiques. Mis à part le fait qu'il y a de plus en plus de contestations, etc., etc. On va refaire un jeu éventuellement sur la situation en Ukraine. Alors, j'en avais déjà fait un. Rondon, un conflit international. J'avais quand même dit oui, mais j'avais quand même vu que par rapport à la France, il y aurait une espèce de statu quo. Mais on va revérifier. Alors, est-ce qu'on va quand même avoir éventuellement des militaires ? Parce que je ne sais pas. À un moment donné, j'ai quand même eu une espèce de flash. Et j'ai vu quand même des militaires. Donc, bon. Mais maintenant, savoir de quel côté ils sont, c'est difficile, quoi. Donc, est-ce qu'on va avoir une histoire de militaire ou voilà, en relation avec le conflit ? Parce que là, il va falloir poser des questions précises. Alors, on a quand même, vous voyez, des restrictions avec la menace. Bon, on reste un peu dans les mêmes choses. Il y a toujours la question d'avoir peur ou de faire peur aux gens. C'est l'impression qu'en fait, ils vont essayer de faire peur aux gens pour amener davantage de restrictions. Et que les gens ne vont pas se laisser faire. Il y a quelque chose comme ça, quand même. Alors, est-ce qu'on va vers un conflit avec des militaires ? Alors, en France ou éventuellement en Europe, de toute façon, si c'est l'Europe, ce sera aussi la France. Il y a des chances. Alors, il y a quelque chose ici qui est atteint. Il y a toujours des discussions à ce sujet. Donc, ça peut être justement les dirigeants qui vont discuter sans vouloir les nommer, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais il y a quelque chose ici. Il y a quand même ici une belle carte. Et il y a bien les histoires de population aussi. Alors, qu'est-ce qui va réussir ? Est-ce que c'est les négociations, la diplomatie qui va réussir ou est-ce que c'est les militaires ? Parce qu'il y a quand même un but qui est atteint. Personne n'a envie d'avoir la guerre, évidemment. Ah ! Il y a bien des restrictions encore. Ouais. Ça, pour moi, c'est les critiques par rapport à la Russie. Et ça peut être l'Europe. Il y a des restrictions quand même en relation avec cette histoire de conflit. Moi, je suis sûre que c'est un prétexte, justement, pour apporter davantage de restrictions et reprendre le contrôle de la situation. Je le vois comme ça. Vous pouvez toujours dire dans les commentaires. À propos, je vous remercie beaucoup, évidemment, pour vos commentaires. Sachez que j'ai essayé de les lire tous. Alors, j'en loupe certainement. Et puis, il y a ceux qui sont virés par YouTube. Mais sinon, je les lis. Sachez aussi que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je fais au mieux. Bon, alors. Ouais. Donc, ça, c'est bien la population, les regroupements. Pareil. Vous savez, à chaque fois, je sors des histoires de gens qui se rejoignent. Il y en a qui sont à pied. Il y en a qui sont en vélo. Il y en a qui courent. C'est incroyable. On assiste à une solidarité extraordinaire. Bon, alors. Par contre, ça ne me répond pas ici. Mais moi, je vois des restrictions. Alors, à quel niveau les restrictions ? Éventuellement, je vais voir qu'un autre jeu. Ouais, dans les déplacements. Les restrictions pour se déplacer. Toujours pareil. Et là, on a bien le monde. Je vous sors la situation mondiale, là. Et éventuellement, le conflit. On va regarder avec le jeu de haut, éventuellement, si je suis en train de sortir le conflit. Mais moi, j'ai peur quand même qu'ils nous mettent vraiment un tour de vis à cause de ça. Bon, on va voir. Alors, on va regarder avec le jeu de haut. Est-ce que ça concerne éventuellement le conflit ? Si un conflit est possible au niveau... Parce que je vais poser la question par rapport aux militaires. Mais il y a bien des restrictions qui vont être encore amenées. Moi, je pense. Ouais, toujours la peur. Ah, il y a quand même une amélioration de situation. Ah, il y a un blocage. Vous voyez, ici, j'avais parlé de grève tout à l'heure. Donc, si ça se trouve, ce n'est pas le conflit que je sors. Mais c'est des restrictions qui vont apporter des grèves. Je sors les grèves, moi. Mais je ne sors pas les militaires. Un peu curieux, hein. Il y a un pont à franchir, là. Alors, c'est pas la militarisation ou pas ? Non. Mais il y a une alliance qui se fait. Il y a une alliance Ouais, non. Je ne pense pas, quand même. Non, non. Il va y avoir... C'est vraiment bizarre. On va assister sur février à une espèce de... de discours pour faire peur. Vraiment pour faire peur. Mais que finalement, il n'y a pas de... C'est curieux. Pourtant, je le sens, le conflit. Je ne vois pas, quand même, de guerre. Je vais refaire un jeu. Ça m'étonne, quand même. Parce que c'est militaire, quand même. Alors, si je sors les militaires, si je les vois quand je ferme les yeux, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Et ce n'est pas forcément le fameux conflit, alors. Donc, ce serait autre chose. Bon. On va essayer de faire encore une petite question là-dessus. Bon. En tout cas, vous avez vu, bon, février, en gros, c'est grève. Et solidarité, en gros, c'est ça. Alors... J'avais vu aussi avec le Bélin, que de toute façon, les gens, ils n'allaient pas se laisser faire. Ils n'allaient plus se laisser faire. C'est fini, tout ça. Alors, on va regarder. On va croire qu'on peut être saga. Est-ce qu'on va avoir les fameux militaires? Alors, on a un arbre, on a la pomme. Bon. Pour ça, ce n'est pas un pommier, pourtant. Mais là, on a encore des histoires de médicaments, de doses, des choses comme ça. Pour moi, ça le fait penser à ça. Et là, quelque chose qui se développe. Bon. Ok. Il ne m'a pas répondu pour l'ensemble. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur, éventuellement, des militaires qui peuvent arriver sur l'Europe? Parce que, après, ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de mouvements de convois en route, quoi. Ouais. Alors, il me dit que c'est du pipeau, quand même. Il va y avoir la lumière qui va être faite sur ces histoires-là. Par contre, il y a quand même des... Vous voyez, il y a quelque chose ici, une espèce de bête qui est cachée dans le terrier. Donc, c'est vraiment la manipulation, tout ça. C'est ce qu'il me dit. C'est de la manipulation pour faire rentrer les gens chez eux, ça. Mais il va y avoir de la lumière. Bon, ben, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est bien. Alors, on va voir qui c'est ceux-là. On va remettre encore un rang. Pour moi, tout ça, c'est ce que je sens aussi. Ça, c'est la manipulation. Donc, ces militaires, ils ne seront peut-être pas là. Voilà, c'est ce qu'ils voudraient, en fait. Ouais. C'est ce qu'ils voudraient faire. Une rose avec des épines. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent déclarer la guerre pour pousser les gens à rentrer chez eux. Mais je ne crois pas que ça marchera. Non. Bon. Donc, vous avez ici quand même la confirmation que c'est bien de la manipulation. Je crois que réfléchis avec la rose, avec les épines. Il y a toujours plusieurs significations avec cette carte-là. Disons que c'est les blessures, si vous voulez. On se fait mal. On a l'impression que c'est quelque chose qui est bien, qui est beau. Et puis, finalement, attention aux épines. Donc, c'est un discours. En fait, ce qu'il me dit, c'est que ce qu'il raconte Bidé, là, avec l'OTAN, enfin, pas l'OTAN, les soldats en Europe, etc., attention à son discours. C'est un discours pour blesser, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui serait positif, en fait. Attention. Ça ferait plus de mal que de bien. Et donc, là, c'est bien quelque chose qu'ils veulent mettre en place. C'est clair dans leur tête, c'est leur objectif. Parce qu'il est là. Il est bien sorti. Mais pour moi, il ne se fera pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti si militaire. Curieux. Ça se trouve, ils arriveront plus tard. Éventuellement. Ça, c'est possible. On va regarder ici. Et là. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment ici des gens qui sont dans l'ombre et qui ont mis ça en scène quelque part. Bon, ben, par contre, alors, il y a une alliance ici qui va intervenir et qui va apporter de la clarification. Bon, je ne vois pas, quand même. De toute façon, quand j'avais fait les histoires de conflits, j'avais fait un tirage dessus, j'avais dit quand même que la France n'y participerait pas. Enfin, il y aurait quelque chose. Ça ne se ferait pas. Mais c'est vrai que dans un autre tirage, j'avais dit, attention, il y a un risque. Ben oui, forcément, il y a vraiment un risque. Oui, puisque c'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça que j'ai sorti. Ouais. Ou alors, si ça se trouve, ça va commencer et ça va s'arrêter net. Et ça, ce n'est pas impossible. Ça, ce n'est pas impossible. Est-ce que quand même, on pourra avoir une histoire de conflit qui commence ? Ouais, il y a une dualité ici. Il y a bien une dualité. Alors, je crois que c'est... En fait, c'est le... Un géant à deux têtes, mais il y a des armes. On se demande s'il ne va pas se taper sur lui-même. Enfin, on se demande quoi. En tout cas, il y a un désaccord ici. On va continuer. Ouais, il y a une histoire de traité. Ouais, tout ça, c'est vraiment de l'ombre. C'est vraiment un faux conflit, j'ai l'impression. On nous montre quelque chose et il faut voir autre chose. On ne voit pas la réalité. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Bon, je ne vois pas la guerre. Enfin, en tout cas... Ah, ben si. Je... Si. Si, mais... Si, quand même. Il y a quand même quelque chose. Attendez, on va s'explorer par là parce que c'est sorti. Ouais. Ouais, mais c'est toujours... C'est toujours caché, tout ça. Bon, on va prendre cette carte-là. On va essayer de savoir plus si ça m'intéresse. C'est très difficile de vous dire oui ou non. C'est vraiment difficile. C'est comme si je le sentais, le truc. Franchement, ouais. Mais en même temps, il y a oui, mais. C'est vraiment bizarre. Pas évident, hein. Pas évident. Alors. Il va quand même y avoir des hostilités, j'ai envie de vous dire. Mais curieusement, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, en fait, ça va s'allumer et ça va s'éteindre. On va voir si j'ai raison. Alors. Il y a de la lumière ici. Il y a un traité. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Tout ça, c'est vraiment une manipulation. Bon, il y a bien une prise de château fort, là. Ça peut être des frontières. On rentre chez quelqu'un, là. Mais en même temps, il y a une défense. Donc, défense d'entrée. Mais il y a bien la question d'assaut, de prendre d'assaut, là. Mais en même temps, il y a quand même un traité. Alors, est-ce que c'est un traité qui n'a pas été respecté ? Il y a de la lumière qui va être faite. Moi, je suis sûre que Vlad, il ne veut pas la guerre. Il n'en veut pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est mon intime conviction. Pourtant, il va y avoir... C'est toujours des questions de... Il va y avoir quand même une attaque, là. Alors, la grenouille, alors ça saute. Vous voyez, ça saute. Soyez de me dire à l'esprit, ça saute. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose qui saute. En comme une explosion. Il y a quelque chose, là. Ouais, attention aux victimes. Ouais, on va avoir quelque chose sur février. Mais tout ça, vous voyez, en fait, on ne nous dit pas la vérité. On va nous dire quelque chose, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faudra regarder. On risque de voir ça, alors qu'il faudrait voir ceci. On va nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Mais il va y avoir quand même des morts. Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est qu'on appelle ça faux drapeau. C'est ça qui me vient en tête. Il y a quelque chose comme ça pour faire porter le chapeau à Vlad. Ouais, et alors, il y a quand même des gens qui vont fuir. Ça se trouve, c'est votre... J'allais dire votre crétin. Excusez-moi, je ne l'aime vraiment pas. Enfin, vous savez qui c'est. Il y en a qui va prendre la poudre d'escampette, ici. Ouais. Bon. Écoutez, pour février, pour février, il va falloir s'attendre un mois quand même très houleux. Vraiment. Parce qu'on va avoir les personnes, la population qui va se regrouper, comme je vous l'ai dit, qui va de plus en plus contester, voir ce qui s'est passé au Canada. Alors, on n'aura peut-être pas la même chose en France, ce qui est dommage d'ailleurs, mais on va avoir des grèves. Il y a un truc de blocage. Bon. Et en même temps, il va y avoir quelque chose, ici, qui va faire fuir quelqu'un. Voilà. Ce que je peux vous dire. Après, c'est difficile d'en savoir plus. On n'est que sur février, donc. Mais, j'ai quand même des victimes, là. Donc, attention. Bon. Alors, je sais que vous êtes toujours en train de me dire quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça s'arrête. Ben oui, les amis, je sais bien, on est tous d'accord. Moi, je voudrais bien aussi. Alors, pour nous, la petite histoire, quand même, pour rigoler quand même un peu, il faut bien, c'est qu'ils ne sont toujours pas d'accord. Voilà. Ils ne sont toujours pas d'accord. Parce qu'il y en a qui disent que c'est anticonstitutionnel, ce qu'ils ont raison d'ailleurs. Et ce qui est fou, c'est que ce sont les parties d'extrême droite et d'extrême gauche, qui normalement ne sont pas vraiment recommandables. Eh bien, ce sont eux qui montent au créneau pour défendre les libertés. Donc, c'est l'Alternative Deutschland et le Link Partei. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Les deux, vraiment les deux extrêmes qui disent que non, c'est anticonstitutionnel et que c'est une atteinte aux libertés, etc. Et tous les autres parties qui sont démocrates, etc., qui sont normalement beaucoup plus modérés et démocratiques, c'est eux qui veulent nous mettre le truc obligatoire. Non, mais c'est de la folie. Bref, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord et c'est très bien. Ça nous arrange. On gagne du temps. Donc, voilà, pour vous dire un peu ce qu'on en est. Alors, dire la question, la question à un million, quand est-ce que ça s'arrête ? Bon. Alors, j'avais fait un truc pour les masques l'année dernière. Je m'étais plantée. Mais c'est parce que je n'ai pas posé la question comme il fallait. J'avais dit à quand la fin des masques ? Et j'avais dit en fait, vers décembre 2021. Bon. Ben non. Alors, le problème, c'est que de temps en temps, ils les ont enlevés, de temps en temps, ils les ont remis. C'est dehors, c'est pas dehors, c'est dans les écoles, c'est plus dans les écoles. Pas évident. Je pense quand même qu'en 2022, ce sera la fin des masques. C'est sûr. Ouais. Maintenant, on va regarder la fin du pass. Alors, la fin du pass, Vax. Alors, en France, puisque je ne voulais pas encore instaurer, évidemment. Donc, en France. OK. Ouais. Donc, on aura bien des choses officielles, c'est sûr. Donc, ce sera officiel. Quand ce sera la fin, ce sera officiel. Ce ne sera pas un jour oui, un jour non. Non. On va essayer de voir. Alors, la fin du pass. Donc, je vais faire, alors, du coup, j'ai fait un, trois. On va mettre comme ça. Hop. Voilà. Ouais. Bon. OK. 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 Bon. Pour nous, c'est notre idéal. C'est ce qu'on voudrait. Mais en face, on a tout le gouvernement. On a quand même des choses qui vont bouger et dans le bon sens. Bon. Pour l'instant, il ne me dit pas quand est-ce qu'est la fin. Mais vous voyez, ici, le carreau, c'est toujours le printemps. Donc, c'est vraiment sur le printemps que ça va bouger, en plus. Le vide du carreau, c'est la carte du mouvement. avec des réflexions. Bon. OK. Ouais, parce que tout ça, ça va vaciller. En fait, tout ce qui va se passer sur le printemps, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de discours, de témoignages, etc., etc., qui va dire que tout ça, c'est du n'importe quoi. Bon, on est d'accord. Donc, leur truc, il va se casser la figure sur le printemps. Et c'est ce que je vois un peu. Maintenant, la fin du pass, c'est sur l'été. Moi, je vois sur l'été. Alors, l'été, pas forcément mois d'août. L'été, ça peut être le mois de juin, déjà. D'accord ? Mais moi, je vois par là. Je vous avais dit, de toute façon, que s'ils le mettaient en place, ça ne durerait pas non plus très, 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 très longtemps. Donc, je dirais bien quand même que sur le printemps, ça va se casser la figure et que sur l'été, il sera fini, tout ça. Alors, l'as de cœur, c'est vraiment l'été et ça peut être le début de l'été. Parce que l'as, c'est le début, le renouveau. Donc, le renouveau, on change de saison. Donc, ce serait vraiment la fin du printemps, le début de l'été. Je dirais que ce serait par là, moi. Voilà. Donc, il faut tenir, comme d'habitude, mais je vous l'ai dit, on est en février, donc on a encore quelques mois. Jusque-là, ça va être dur, mais enfin, vous avez fait vos provisions, vous avez pensé aussi éventuellement à des torches électriques, des bougies, enfin, je n'en sais rien. Si jamais, ils allaient encore nous embêter de ce point de vue-là. Voilà. Bon, ce n'est pas catastrophique. On va s'en sortir. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas et merci aussi, bien sûr, aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Alors, étant donné que moi, je ne fais pas de tirage régulièrement, ça dépend de mon humeur, on va dire. Ça dépend de ce que je lis. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, sinon, ce n'est pas grave. Je ne vous en voudrais vraiment pas pour ça. Voilà. Donc, c'est simplement, si vous avez envie de savoir quand est-ce que je fais une petite vidéo, bien comme ça, vous serez informés. Et sachez aussi que, les petits revenus apportés par YouTube, alors, il y a certains trolls, évidemment, comme d'habitude, qui sont en train de toujours faire des remarques désagréables à ce sujet, et bien sachez que je reverse énormément aux animaux. Et ça, je le fais vraiment. Voilà. Je ne vous mentirai pas là-dessus. Donc, en fait, je ne gagne pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je gagne, je reverse, ça me fait très, très plaisir parce que les animaux, ils souffrent énormément. En tout cas, merci pour eux aussi, si vous faites des petits dons par-ci, par-là. Et merci beaucoup de me regarder. Voilà. Et bien écoutez, bon dimanche et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501